et bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de présentation de matériel donc ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait et puis avec les nouveaux achats que j'ai fait récemment je pensais que ça aurait été une bonne idée de vous présenter vraiment la totalité de matériel que je possède pour dessiner pour faire le genre de dessin que je fais c'est à dire du manga peut-être un petit peu de réalisme allez on commence tout de suite la vidéo alors pour ce qui est du papier on m'a beaucoup demandé qu'est-ce que j'utilisais comme papier donc le plus simple papier clairfontaine trouvable absolument partout donc très important surface lisse moi j'utilise du format a3 mais il y en a beaucoup dans d'autres formats donc surface lisse avec un grammage de maximum 250 g par mètre carré je pense que c'est vraiment le maximum car après le papier va boire absolument tout l'encre des feutres alcools donc voilà c'est pour ça que j'utilise pas du tout le papier layout comme comme on me le conseil pour utiliser des feutres alcool c'est parce que j'utilise en complément beaucoup d'autres matériels qui font que le papier le papier pardon layout ne correspond pas du tout au genre de dessin que je veux alors ensuite pour mes dessins en noir et bon j'utilise une boîte de crayons polycolor donc alors du blanc au noir avec une douzaine de teintes je crois donc pour un prix de 10 euros je crois et pour faire mes brouillons de dessin donc j'utilise une boîte de crayons de papier faber castel donc allant du 8b au 2h et donc pour un prix non alors aujourd'hui on va beaucoup parler de prix dans la vidéo parce que je pense que c'est quand même important que vous sachiez à quel point les choses peuvent coûter malheureusement cher quand on veut faire du dessin donc la boîte de faber castel quand je vous ai présenté tout à l'heure m'a coûté je crois 11 euros donc c'est assez cher pour une dizaine de crayons de papier vous dirait mais la qualité vraiment faber castel c'est vraiment la marque qu'il faut avoir enfin je pense qu'il y en a d'autres mais c'est vraiment la marque de base des crayons pour le dessin alors là ce que vous voyez donc c'est mes crayons qu'ils utilisent pour l'ancrage de mes dessins donc une fois que j'ai fait mon bouillon je repasse par dessus avec ces crayons là donc ils ont une pointe très fine donc de la marque micro micro pigment donc une pointe très fine très fragile aussi avec une différence de taille vraiment il y a du tout je crois il y a du 0,05 mm jusqu'à 3 mm et voilà donc ça laisse vraiment beaucoup d'options selon le dessin que vous allez faire voilà donc c'est comme je disais toujours important d'avoir beaucoup de choix dans ces crayons pour pouvoir faire vraiment ce qu'on veut alors là donc j'utilise vraiment alors occasionnellement de la peinture acrylique que je dépose sur les dessins en pinceau mais c'est vraiment occasionnel c'est vraiment pour donner un petit effet en plus sur le dessin comme par exemple des reflets donc avec la peinture acrylique blanche des reflets dans les yeux sur des métaux etc etc alors oui donc je pense qu'on a vraiment pas besoin de beaucoup de pinceaux quand on fait le genre dessin que je fais le principal c'est d'avoir des vraiment des petites points très fine pouvoir faire des petits détails voilà et souvent ça fait vraiment la différence d'avoir des petits reflets bien placés sur les dessins alors pour ce qui est des gommes j'utilise une gomme je connais pas du tout le nom une gomme molle donc alors elle a pour pour qualité de ne laisser aucun dépôt de de gomme donc elle absorbe tout le crayon de papier après par contre le problème c'est que comme elle absorbe tout le crayon de papier mais que il n'y a pas de déchets si je peux dire et au final va finir par se colorer vraiment grise quoi elle va vraiment garder tout le crayon au bout d'un moment elle gommera plus du tout donc voilà c'est un contrepartie mais bon j'utilise à côté gomme stylo donc avec des petites recharges qui coûte je crois 20 centimes pièce c'est vraiment pas énorme et puis la gomme molle que je dis je crois que j'ai payé même pas un euro vraiment très bonne qualité cette gomme après c'est vrai qu'au bout d'un certain temps on doit l'acheter parce qu'elle est devenue trop grise voilà on peut vraiment faire absolument ce qu'on veut avec des nœuds où on peut tirer dessus je sais pas du tout en quoi c'est fait mais c'est vraiment génial donc comme je vous disais j'utilise beaucoup de matériel qui fait que je ne peux pas utiliser le papier layout comme j'ai dit en début de vidéo donc j'utilise des des estampes en papier pour étaler mon crayon pastel donc le crayon pastel qui n'adhère absolument pas à la surface de ce papier exprès pour les feutres alcool je sais pas c'est une espèce de surface un peu lisse glacée ça marche pas du tout voilà donc estampes en papier vraiment très bien sur le crayon pastel on peut vraiment donner beaucoup d'effets les effets qu'on veut vraiment avec une avec beaucoup de couleurs on peut vraiment faire des belles choses voilà j'utilise toujours les règles un classique comme à l'école voilà pour faire des petits quadrillages pour aider à placer les zones des fois etc etc ensuite pour faire par exemple des planètes je sais pas bref plein de trucs en série j'utilise un compas donc toujours de la marque faber castell celui ci m'a coûté 11 euros il ya à peu près une dizaine d'années donc c'est pour vous dire à quel point il a été solide et la petite molette au milieu en fait permet de régler vraiment avec précision le la dimension du cercle que vous voulez faire donc on peut acheter bien sûr des petites recharges alors je sais pas où ça se trouve ni le prix que ça coûte enfin vraiment très bonne qualité ensuite utilise un espèce de petit papier pince pour limer mais les crayons de pastel car la pointe de ses crayons est vraiment extrêmement sèche donc voilà j'utilise un peu de papier pince pour le rendre pointu pour aider à atteindre des zones très minutieuse à faire vraiment des petits effets minutieux j'utilise aussi quelques crayons à côté donc par exemple de couleur or argent bronze blanc des gros feutres noir vraiment pour des petits détails spécifiques à certains dessins c'est vraiment très rare que je les sorte cela après c'est toujours important d'avoir quelques quelques crayons un petit peu originaux à côté pour faire certains effets mais bon c'est vraiment du matériel indispensable je vais dire c'est en tout cas vous aurez pas besoin de ces feutres pour commencer pour commencer le dessin c'est pas la peine d'aller claquer je sais pas moi 30 euros dans des dans des feutres de couleur or alors que vous n'allez absolument pas vous en servir au début voilà c'est important de commencer au début avec des crayons je vais dire plus ou moins basique alors donc ça c'est un des derniers achats que j'ai fait donc ce sont des bombes de peinture acrylique c'est vraiment je veux dire génial pour certains effets si vous avez vu mes deux dernières vidéos dans lesquelles je les utilise en dernière partie de vidéo pour terminer mes dessins ça donne vraiment des effets vraiment qu'on peut pas faire avec des la peinture normale même des feutres c'est vraiment peut faire des dégradés tout ce qu'on veut avec les couleurs qu'on veut c'est vraiment génial après c'est pareil donc là on est sur un prix de 10 euros la bombe de peinture donc c'est vraiment relativement cher donc c'est vraiment aussi un matériel dispensable si vous vraiment vous commencez le dessin Alors maintenant on va s'attaquer à la collection on va dire de feutres à colle donc moi je reste sur la marque le tracet pro marqueur car c'est je pense que c'est la seule marque qu'on peut trouver en magasin car tout le matériel que je vous ai présenté dans cette vidéo c'est trouvable en magasin je n'ai jamais acheté un seul de mes matériels à dessin sur internet je déteste ça voilà donc tout ce que je vous mets dans cette vidéo vous pourrez le trouver dans un magasin bon un magasin un petit peu spécifique à l'art j'ai envie de dire voilà c'est sûr que vous n'allez pas y trouver à l'intermarché du coin mais bon je pense qu'il y en a dans beaucoup de villes ce genre de magasin après c'est vrai que je connais pas vraiment les noms et bon je sais qu'il y en a à côté de chez moi du coup je peux me procurer tout ce matériel un peu un peu comme je j'ai envie de dire j'ai de la chance après c'est peut-être pas le cas de tout le monde donc après la solution d'acheter sur internet pourquoi pas après moi j'aime pas mais chacun c'est chacun ses goûts après tout c'est parti Merci. 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 Merci.